Monsieur le chef de la deuxième opposition principale. En juin 2014, le gouvernement libéral confirmait un investissement de 350 millions de dollars dans un projet de cimenterie en Gaspésie. 350 millions de dollars pour un projet qui devait créer 200 emplois. Un million et demi par emploi. Ça n'a pas de bon sens, Monsieur le Président. Maintenant, imaginez ce que les entrepreneurs gaspésiens auraient pu faire avec 350 millions de dollars, des milliers d'emplois. Monsieur le Président, en plus, c'est le projet le plus polluant au Québec. Or, on apprenait cet été que le projet a été mal géré, qu'il y a eu des dépassements de coûts de centaines de millions de dollars, et on apprenait qu'Investissement Québec a enregistré une perte de 116 millions de dollars sur ce projet avant même l'ouverture de l'usine. Donc, Monsieur le Président, je sais que le premier ministre va probablement nous dire que c'est un estimé de perte, mais les experts comptables n'auraient pas le droit d'enregistrer une perte si cette perte-là n'était pas probable. Donc, est-ce que le premier ministre peut nous confirmer ce matin qu'Investissement Québec a déjà enregistré une perte de 116 millions de dollars sur son placement dans CIMA-Mécanism? Monsieur le Premier ministre. C'est un peu surprenant que notre collègue ne comprenne pas la différence entre une provision pour perte et une perte effective, mais on pourra peut-être avoir l'occasion de lui expliquer le concept. Je comprends que, d'être sur le plan professionnel, il peut être un peu rouillé. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais dire... Donnez un message, tiens, à mon collègue de la part des Gaspésiens. Moi, je vais en Gaspésie, puis ses commentaires sur la Gaspésie, comme ceux qui viennent de faire, sont très mal reçus. Je suis passé à la poissonnerie Cévictin. C'est une très bonne poissonnerie à Saint-Anne-des-Monts. Je suis certain que mes collègues la connaissent très bien. Il y a une madame qui m'a dit, c'est quoi cette affaire-là, Monsieur Legault, qui ne veut pas notre cimenterie, qui vient dans la Gaspésie, je veux dire, moi, je veux dire la façon de penser des Gaspésiens sur ça. Alors, ils s'attaquent au développement industriel de la Gaspésie. Ils s'attaquent à la création d'emplois à Gaspésie. Et la bonne nouvelle, Monsieur le Président, c'est que c'est un projet dont la validité commerciale a été confirmée par les analyses de la Caisse de dépôt et de ses partenaires. C'est un projet qui va doter la Gaspésie d'une base industrielle. Oui, il y a des émissions reliées à ça. Moi, j'encouragerais, par exemple, l'entreprise à se doter d'un mécanisme de captation de carbone en même temps qu'ils vont développer leur cimenterie. Ça serait une belle occasion d'innover en même temps que de créer des emplois en Gaspésie. On me dit qu'il y a aujourd'hui autour de 1 200 personnes sur le chantier. Alors, j'informe les 1 200 Gaspésiens sur le chantier que notre collègue ne veut pas qu'ils travaillent là. Premier complémentaire, Monsieur le chef de la deuxième opposition. Monsieur le Président, la cimenterie mécaniste, c'est un exemple flagrant de la mauvaise gestion libérale. Et ce matin, le premier ministre ajoute l'arrogance libérale. Il est en train de nous dire que lui, il connaît ça, c'est un expert comptable chirurgien qui sait c'est quoi une perte de 116 millions. Moi, je me garderais une petite gêne, là. Je pense que la coupe est pas mal pleine pour les Québécois actuellement avec ce que font les libéraux. Je répète ma question. Est-ce qu'il peut confirmer qu'Investissement Québec a enregistré une perte de 116 millions? J'ai déjà répondu à cette question, puis il pourra relire la réponse, Monsieur le Président. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que l'acharnement du collègue contre la Gaspésie révèle? Il révèle la chose suivante. La Gaspésie, comme nos régions, comme la mienne, comme la Côte-Nord, c'est une région où on pourrait se faire photographier en vacances. Mais je vais lui donner une information qu'il ne connaît pas. C'est une région où les familles veulent rester. C'est une famille, les familles qui veulent que leurs enfants reviennent. Alors, ces familles-là savent très bien que les 1200 personnes qui travaillent sur le chantier actuellement sont en train de revitaliser la région de la Baie-des-Chaleurs. Maintenant, il faut faire le même travail au bout de la péninsule puis en haut de Gaspésie. C'est pour ça qu'il y a des projets intéressants à Gaspésie, comme le projet Bourque, par exemple. J'espère que notre collègue le soutient. Alors, au lieu de s'attaquer à la Gaspésie, à l'emploi en Gaspésie, il ferait mieux de contribuer à son développement. M. le chef de la deuxième opposition. M. le Président, je vais répéter ce que j'ai déjà dit au premier ministre. J'aime la Gaspésie, mais je n'aime pas le gaspillage. Et avec 350 millions de dollars, les entrepreneurs gaspésiens auraient créé pas mal plus que 200 emplois. Je répète ma question. Est-ce qu'il peut reconnaître qu'à cause de la mauvaise gestion libérale, on a déjà une perte de 116 millions? C'est l'argent des Québécois. Il a le devoir de répondre. M. le premier ministre. Le collègue devient de plus en plus agressif lorsqu'il parle de la Gaspésie. On a tous remarqué ça. D'ailleurs, ça cadre avec son discours négatif de déclin qui est constamment là. Si en passant, il va être déçu d'apprendre que l'indice de confiance des PME canadiennes, c'est au Québec qu'il est le plus élevé. Ça ne cadre pas avec son message à la population depuis plusieurs semaines. De même que le PIB du Québec, qui a cru plus rapidement que celui du Canada, ça non plus, ça ne marche pas. De même que les 90 000 emplois déjà créés au Québec, surtout à temps plein, surtout dans le secteur privé, ça ne marche pas avec son discours. Alors, les gens de la Gaspésie, eux autres, ils savent très bien, ils savent très bien, très, très bien, M. le Président, qui a à cœur leur intérêt, qui a à cœur le désir de rendre leur désir réel de rester en Gaspésie, pas seulement pour être une région touristique formidable, ce qu'elle est, mais également pour un milieu de vie avec une base industrielle, M. le Président.